Votre congélateur, apparemment on sait avoir le même avec plus de place dedans, on en parle avec Tony. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech avec un invité, Tony de chez Libert. Bonjour Tony. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors on avait envie de parler de Blue Performance. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? Car Libert est un très grand fabricant de froid, donc congélateur, frigo, etc. Grus et tout ça. Camarins également. C'est tout à fait Camarins, merci. Et donc ils font bien du froid mais je trouve que des fois au niveau communication, c'est un peu complexe. Ce qui fait qu'ils sortent, il y a déjà des années, le Blue Performance avec une explication on va dire un peu succincte, pas toujours facile à comprendre et j'ai eu envie lors de rendez-vous parce que donc Tony est fournisseur chez nous de Libert et donc on en parle et puis je me dis, vous savez qu'on n'en parle pas souvent du Blue Performance et j'aurais voulu aller plus loin parce qu'il y a des vidéos qui sont très courtes sur internet et je me suis dit tiens, comment pourrions-nous en parler ? On est sur un congélateur mais le Blue Performance existe bien sûr dans les réfrigérateurs ou là sur la vidéo précédente qu'on a tournée au niveau du Biofresh, c'est d'ailleurs un Blue Performance. Donc d'abord, comment reconnaître d'abord, quand on l'a ici, sans prendre les tiroirs, comment reconnaître un Blue Performance ? Ici on peut le reconnaître simplement par son bandeau de commande, c'est indiqué et puis par la grille de ventilation qui est ici dans le socle du bas. Le Blue Performance techniquement c'est quoi ? On l'a sorti pour un, pour faire des économies d'énergie, pour avoir un gain de place de volume utile dans les appareils que ce soit frigo ou congélateur et également pouvoir mettre, pour le côté pratique, pouvoir quasiment adosser les appareils à contre un mur. Donc on va voir ça tout de suite. Donc en fait vous avez créé ça en quelle année ? En 2015. 2015. C'était, alors à mon sens, c'est la dernière réelle évolution dans les réfrigérateurs. Oui. Car il y a maintenant plus de 20 ans de cela, on a changé le gaz qui était à l'intérieur. Oui. Ok, mais depuis, à part changer l'aménagement, ok, techniquement un frigo, on n'avait jamais changé ni la place du compresseur, ni la façon dont ça fonctionnait. Et vous avez effectivement complètement changé cela. Comment ça fonctionne en fait ? Simplement, on a mis tout ce qui est donc compresseur, condenseur, le système frigorifique des appareils. Au lieu de le mettre à l'arrière des appareils, on l'a mis dans le socle du bas. Donc le socle est plus épais. Oui tout à fait. Si on ouvre par exemple un concurrent à toi, juste à côté, voilà, on voit vraiment réellement la différence. Donc là, on a presque 20 cm et ici on a un petit 6 cm. Donc voilà. Dans ce socle Tony, il y a quoi exactement ? Parce que le tiroir ici, il est presque entier. Oui exactement. Et là, on n'a pas un mi-tiroir, on a un tiroir complet. On a un tiroir complet, exactement. Donc c'est sûr qu'il y a quoi ? On retrouve le compresseur, le condenseur, le bac de récupération d'eau et le ventilateur. Et alors ils sont couchés en fait ? Voilà, exactement. C'est en fait, c'est un compresseur plat et tout est à l'horizontale. Et c'est ça la vraie, la révolution. Parce que depuis des années, je vais schématiser un peu. Un compresseur, c'est un ballon de foot. Oui, c'est ça. C'est un ballon de foot dans lequel on injecte le gaz. Le gaz monte à travers le circuit de froid. Il passe par le détendeur qui crée du foie dedans. Ça condense à ce moment-là. No frost pour récupération de cela. Et ça condense, ça tombe dans le bac de récupération et ça recommence comme ça non-stop. Donc vous avez vraiment changé le principe même et l'encombrement même de cela. Exactement. C'est ça en fait le blue performance. Voilà exactement. Quelle est l'économie ? Normalement, on économie jusqu'à 20% en moins que sur un compresseur, enfin un système traditionnel. Donc on consommerait moins d'énergie, d'électricité avec un blue performance. Exactement. Au niveau décibels ? On en perd 3 parce que tout est dans le stock. On gagne 3 décibels. On gagne 3 décibels, exactement. Donc il est 3 décibels moins bruyant qu'un, on parle bien d'un surgélateur libère, traditionnel, qui n'est pas blue performance. Parce que nous avons encore les deux. Oui. Nous avons encore les deux. Est-ce qu'à terme, tu crois qu'il n'y aura plus que du blue performance ou c'est encore un peu haut de gamme ? Mais alors, ça c'est l'information que j'ai donnée, on vient de sortir une nouvelle gamme en pose libre, que ce soit donc frigo, congélateur et combiné. Et tout ce qui fait, tout ce qui ne fait pas 70 cm de large et qui fait, qui n'est pas en dessous de 125 cm, tous les appareils sont passés blue performance. Alors vous sortez ça en 2015 ? Oui. C'était alors moi, je t'avoue qu'en 2015 j'étais à Milan, donc à la fois à l'Eurocôte Chine, c'est tout à fait authentique. Et il y avait donc un congélateur libère ou un frigo libère, je ne sais plus, mais en tout cas éclaté en trois dimensions. Donc vous imaginez le bazar, on est sur un stade, donc ils avaient suspendu toutes les pièces au plafond pour avoir en fait un frigo libère éclaté avec déjà à l'époque le blue performance, qui était vendu comme la révolution. Oui. Est-ce que c'est réellement une révolution ? Parce que malheureusement les concurrents n'ont pas tenté de faire d'eux-mêmes. Alors est-ce qu'ils ont la technologie pour le faire ? Est-ce qu'il y a un brevet ? Comment ça se passe ? Libère a un brevet pour sa technologie blue performance. Et oui, effectivement, c'est une vraie révolution dans le sens où il a fallu repenser, un petit peu optimiser, on va dire ça plutôt comme ça, les appareils de chez Libère. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on gagne en volume, on gagne en énergie et donc on se retrouve avec des tiroirs qui sont plus profonds et avec une contenance qui est plus importante pour la conservation. On va le montrer ça, tant qu'on est là, je vais montrer ceci. Ils sont prêts ici. Alors, j'ai en main un Libère standard. Voilà. Voilà et donc on a plus ou moins 4 cm de différence entre les deux et toi tu as un Libère blue performance. Exactement. Au niveau de l'encombrement de l'appareil au niveau du mur, comment ça se passe ? C'est la même chose, c'est également une révolution parce qu'au parent vous retrouviez le compresseur à l'arrière et le condenseur qui est à l'arrière qui prenaient de la place à l'arrière de l'appareil. Donc on recommandait en général de mettre l'appareil à un minimum trois centimètres et demi du mur. Là, on est sur un centimètre et demi grâce au blue performance. Dernière chose, on est toujours sur un offrost ici, on a parlé de l'encombrement au niveau du mur bien évidemment, la classe climatique. Je sais que vous êtes une des rares marques et ça c'est tout à fait clair parce que j'ai l'habitude d'interviewer, j'ai bien étudié le produit. Je trouve que le blue performance est une réelle révolution. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un avantage qu'on peut avoir. C'est des appareils qui ont un certain prix, mais tout va avec tout. Maintenant, vous avez toujours été une des rares marques à parler clairement de la classe climatique. Quelle est d'abord la classe climatique dans l'appareil blue performance ? C'était S&T, c'est toujours S&T, mais sur les congélateurs qu'on vient de sortir, donc dans la nouvelle gamme POSDIB au niveau des congélateurs, on a en plus ajouté ce qu'on retrouvait auparavant sur nos congélateurs qui n'avaient pas le nofrost, mais qui avaient le smart frost, un frost protect. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous nos congélateurs de chez Liber peuvent même se retrouver dans un environnement. On recommandait auparavant un environnement à minimum 0 degré. Là, on peut aller dans un environnement jusqu'à moins 15 degrés. Donc, quand vous avez besoin d'un congélateur que vous devez mettre dans un garage, souvent, on était plus sceptique en disant que... Ou dans une remise. Ou dans une remise. On ne le recommandait pas parce que dans les périodes hivernales, les températures pouvaient être négatives. À l'heure d'aujourd'hui, un congélateur peut se retrouver dans un garage pour autant que la température du garage ne descende pas à moins 15 degrés, ce qui est plus rare aujourd'hui. Alors, on en a trouvé d'ailleurs une vidéo avec Benoît sur savoir si mon congélateur s'arrête quand il fait froid. La plupart des marques, malheureusement, c'est comme ça. Oui. Ok. Quand on va dans des marques entrée de gamme, on a très souvent une classe climatique vraiment très courte. Donc, j'ai rapidement expliqué ce que ça veut dire. On ne parle pas de la de la classe énergétique, on ne parle pas de la consommation. C'est la capacité d'un appareil à fonctionner dans un environnement. Exactement. Donc, la classe normale, c'est de 10 degrés centigrades, de plus 10 degrés centigrades à 43 degrés centigrades. Tout à fait. C'est déjà une plage de 33 degrés. C'est déjà une très belle plage. Tout à fait. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on pourrait faire de moins 15 degrés à 43 degrés. Exactement. C'est exactement ça. On est sur un appareil d'une performance. Voilà. Exactement. À ma connaissance, est-ce qu'il y a une autre marque qui peut y arriver ? D'autres marques pourraient y arriver. Après, on est en constante évolution à l'heure d'aujourd'hui. Tous nos appareils peuvent le faire au niveau congélateur, au niveau frigo. Les seuls où on ne recommande pas de les mettre à une température de moins de 15 degrés, et c'est tout à fait logique, c'est nos appareils où il y a une alimentation d'eau parce qu'à moins 15 degrés... Tout l'huile. Voilà, exactement. C'est juste ces appareils-là. Pour le reste, pour les congélateurs, ils peuvent se retrouver dans cet environnement. On ne parle pas de frigo. Non, les congélateurs. Les congélateurs. Tout à fait. Ce qui est descendre donc dans des températures négatives. Voilà. Je pense qu'on a été extrêmement complets au niveau du Blue Performance. On a tout dit. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à vous faire une idée. Et surtout, et vous savez que c'est le but de cette chaîne, qui est un peu un mode d'emploi 2.0, c'est des fois de pouvoir justifier parfois les euros investis dans un appareil. Parce que quand on nous dit comment on peut se délibérer ici, on dit voilà libère, c'est cher. Bah c'est cher, ça dépend de ce qu'on a envie de mettre dans son appareil. Si on estime qu'une classe climatique élargie est importante, si on estime qu'avoir plus de place est important, alors on fait soi-même son choix. Mais au moins, vous avez l'explication complète et vous savez faire prendre votre décision vous-même en un méconcient. Est-ce que ça vaut la peine que je le fasse ou pas ? Mais voilà. Ça, vous avez en fait des explications complètes. Exactement. Merci beaucoup Tony. Merci Thomas. Merci d'être passé nous voir, de nous avoir expliqué ça de manière très professionnelle et très didactique. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Évidemment, vous connaissez. Laissez des commentaires. Vous avez des questions, je tente d'y répondre. Je vous avoue que la chaîne, ayant pris quand même un bon train, on a plus ou moins entre 150 et 200 questions par semaine. C'est pas possible d'y répondre. Donc, quand je vois une question vraiment pertinente, j'y réponds. On ne sait pas répondre à tout. Donc, je fais le maximum qu'on peut. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest également. Et vous avez notre podcast qui s'appelle La Rire Cuisine si vous voulez prolonger l'expérience. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada